Merci Madame la maire, mon intervention sera également, si vous me permettez l'expression, du même tonneau que celle de Jean-Pierre Lecoq et de Jean-François Le Garret. Finalement, en fait, le crédit municipal de Paris est un petit peu au mandat de Bertrand Delanoé, ce que Vélib sera au mandat actuel de Madame Hidalgo, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est le sparadrap. Et en tout cas, ça me fait beaucoup penser à ce que j'entends un petit peu ici et là dans le cadre de cette pré-campagne municipale, puisque j'entends un certain nombre de candidats expliquer que finalement, il suffirait, c'est le vrai problème de la ville de Paris, c'est Madame Hidalgo, il suffirait de revenir à ce qu'on avait connu sous Bertrand Delanoé pour que tout aille mieux à Paris. En tout cas, c'est ce que j'entends un petit peu, d'une certaine manière, dans le débat public. Et je pense que cet argument est un petit peu facile parce qu'en fait, il se fracasse contre certaines réalités, et notamment sur la réalité qui nous est soumise et qui nous est rappelée par cette communication. La réalité, je l'avais écrite donc très très rapidement, c'est quand même que la ville de Paris a dû débourser, les parisiens ont dû débourser 42 millions d'euros pour renflouer une activité, l'activité concurrentielle du crédit municipal de Paris, activité qui s'est révélée très aventureuse puisqu'en réalité, M. Delanoé a voulu, comme le disait Jean-Pierre Lecoq, que finalement l'institution de ma tante se comporte comme n'importe quelle activité de crédit, une activité bancaire, alors même qu'à Paris, on ne peut pas vraiment dire que l'accès aux banques soit particulièrement difficile, je crois que c'est plutôt l'inverse, activité donc assez aventureuse, notamment dans le domaine de la restructuration de crédit, alors même que beaucoup d'autres offres concurrentielles étaient très agressives et on rencontre encore l'approbation de beaucoup de consommateurs, et puis il y a aussi également activité très incohérente, puisque, et c'est rappelé par le rapport de la Chambre régionale des comptes, puisque en 2015, seuls 8% des clients de l'activité bancaire de CMP Bank étaient réellement parisiens, et 17% en 2010, voilà, donc une activité aventureuse, coûteuse et en plus incohérente, qui n'était absolument pas en lien avec l'intérêt de Paris et des parisiens, notamment les plus fragiles. Alors aujourd'hui ça va mieux, la communication qui nous est soumise fait état d'un produit net bancaire, donc l'équivalent du chiffre d'affaires pour les activités bancaires en hausse, c'est un PNB qui est en fait tiré par l'activité de présurgage, qui est l'activité historique et monopolistique du crédit municipal de Paris, qui représente d'ailleurs 63% des activités de l'institution. Également deux chiffres importants que nous devons retenir, le ratio de fonds propres qui est de 27%, le ratio de liquidités de court terme qui est de près de 120%, qui est très très au-dessus des seuils requis par les règles prudentielles. D'ailleurs cela me permet de dire, entre parenthèses, qu'il y a finalement une incertitude, un flou sur l'activité, sur le statut du crédit municipal de Paris, et de manière générale des crédits municipaux, puisqu'ils sont à la fois soumis aux règles prudentielles de l'Union Européenne, on ne permet pas les aides publiques par exemple pour ce type d'institution, ce qui a pu poser problème d'ailleurs dans le renflouement de l'activité concurrentielle CMP Bank, et dans le même temps les crédits municipaux sont soumis aux règles des établissements publics, ce qui je pense complique un petit peu l'activité de ces institutions. Fin de la parenthèse. Alors maintenant, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une réflexion probablement à mener, alors je sais que finalement la ville de Paris a dû probablement être un petit peu traumatisée par l'expérience néfaste qu'on a connue avec CMP Bank, mais c'est vrai que quelque part j'ai un peu l'impression que la ville de Paris ne veut plus véritablement s'occuper de ce qui se passe au CMP, uniquement à part, enfin hormis l'activité d'extinction bancaire. Et je trouve ça un petit peu dommageable, Jean-François Legeret a dit quand même qu'il y avait fait état d'un point négatif, d'un point noir sur le microcrédit, puisque finalement le microcrédit n'atteint pas les objectifs qui lui ont été fixés, alors même qu'un certain nombre de Parisiens ont besoin du microcrédit. Paris est une ville où, c'est vrai, l'accès au crédit, je le disais, n'est pas trop un problème, et c'est vrai qu'aujourd'hui en France on a moins de ménages surendettés, probablement grâce à la conjoncture économique, mais je remarque quand même qu'en France, les ménages qui sont surendettés sont, pour 27% d'entre eux, ce qui était 7 points de plus qu'il y a 10 ans, sont chômeurs, et que parmi tous ces ménages surendettés, deux tiers sont des adultes isolés. Or Paris, nous avons une population d'adultes isolés qui sont en grande difficulté, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette communication manque d'éléments sur la stratégie, sur ce qu'on peut faire du crédit municipal de Paris dans le domaine du soutien aux ménages les plus fragiles, les plus modestes. Voilà ce que je voulais dire, je regrette un petit peu, je suis un peu sur ma faim, mais je pense que ça pourrait être l'occasion d'organiser un grand débat, un grand débat, un débat, voilà, sur cette question-là, sur la question du soutien aux ménages les plus modestes qui ont des difficultés à faire, par exemple, racheter leur crédit. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet au nom du groupe PPCI. Voilà, merci. Merci, la parole est à Jérôme Glaze. Merci, Mme.